Bonjour, bienvenue dans Demain à la Une. Mardi, à Colombel et deux églises, la France célébrera le 40e anniversaire de la mort du général de Gaulle. Pour en parler, un gaulliste qui enfant connut le général, Jean-Louis Debré. Mais d'abord, regardons ensemble un document de 1942 de Londres. Charles de Gaulle appelle les Français à la résistance. De Gaulle, c'est avant tout une voix, un ton, un phrasé. Jean-Louis Debré, bonjour. Bonjour. C'est un ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, auteur de Polar, également de plusieurs livres sur le gaullisme. Le dernier, un très beau livre dont vous avez écrit les textes, illustration signé Philippe Laurin. Le gaullisme, chez les Debré, c'est une affaire de famille. Vous êtes le gardien qui unissait votre père à De Gaulle. Mais parlons d'abord de vos souvenirs personnels. Quand vous êtes enfant, Charles de Gaulle fait partie de votre vie. Vous usez vos culottes courtes sur la rampe de l'escalier de Matignon. Et vous appelez la femme. Vous ne l'appeliez pas oncle Charles. Non, je ne sais plus quand en général. C'est énorme. Et moi, je suis moi, une épreuve puisque... Matière à laquelle il attachait le plus d'un. Le 18 juin, votre père vous emmenait, vos frères et vous, au Mont-Valérien, lieu de mémoire où les Allemands exécutaient en 1941 et 1944. Nous partions tous ensemble, père, ma mère, mes frères, mais aussi un certain nombre de vieux compagnons, de s'arrêter, de nous serrer la main. De Gaulle enfant a été élevé dans le culte d'une certaine idée de la France, dans une famille catholique et monarchique. De Gaulle a toujours été un homme seul. Il a d'ailleurs droit à un double sacre de libérateurs. En 1945 et en 1958, après le putsch des militaires d'Alger, De Gaulle est l'homme. De Gaulle, il dit d'ailleurs, les gens feront table de la République. C'est votre père qui, en 1958, garde des sceaux de De Gaulle, rédige la 58. Le général De Gaulle en dévoile les grandes lignes. Il est place de la République. C'est votre père à louer pour l'occasion. Oui, absolument. Et ce qui vous a marqué aussi à ce moment-là, c'est le bonheur de votre père. Son combat. L'Algérie, De Gaulle avait confié dès le début son projet à des amis observateurs du 5 novembre. Contrairement à la légère, il n'a jamais cru à l'Algérie française comme Michel Debris, il a menti à tout le monde sauf à l'Europe. Avec le peuple français a lieu en 1968. Le général De Gaulle, toujours tendu vers l'autorité, vers l'effort de la nation de... Combat pour l'art. Et oui, les Français qui n'ont plus, n'ont plus d'ailleurs. Et en haut du repos, alors qu'on doit être tendu dans l'action. Après le référendum de 1969, le général s'exile dans la solitude de la boiserie, la maison. Expliquez-vous qu'aujourd'hui encore, le général De Gaulle... Je sais que votre devoir de résident du Conseil constitutionnel vous interdit de répondre à des questions d'actualité. Mais si De Gaulle revenait, que penserait-il à votre avis de la France d'aujourd'hui ? Vous vous rendez tout de suite à... Merci. 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 Merci.